Salut, moi c'est Antoine Poirier de la compagnie Manulif, vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. On est là, agricole, 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 bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Hey, je voulais vous commencer par vous parler du référencement, ben oui, donner une note sur Spotify puis sur Apple, ça fait que ça aide aux podcasts d'être mieux rankés puis plus facilement retrouvables dans les moteurs de recherche. Puis aussi, bon, ben, le compte Patreon, plusieurs podcasts maintenant qui sont en exclusivité exclusive sur le Patreon à 4$ par mois. Donc, les podcasts souvent sont sortis une semaine ou deux avant la sortie sur toutes les plateformes, plus tous les autres podcasts qui sont en exclusivité également sur le Patreon. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Antoine Poirier de la compagnie Manulif, fait que Antoine va nous raconter un peu son histoire qui est un peu dans l'agricole, mais il vient pas de ce milieu-là, fait qu'il va tout nous raconter ça. Fait que, salut Antoine! Salut Christian, ça va bien? Ben oui, très bien, toi? Ben oui, ça va super bien. Good! Fait que, regarde, on va, j'aime ça faire connaître du monde, faire connaître des productions ou peu importe. Fait que, vas-y, tu vas nous parler un peu de toi, d'où c'est que tu deviens, puis comment que t'es arrivé aujourd'hui dans l'agricole? Bon, ben, moi, dans le fond, j'ai un petit gars de 25 ans de la ville de Québec. Fait que, moi, j'ai été, après le secondaire, j'ai jamais été dans l'agricole, vraiment. Après le secondaire, je suis allé au cégep en gestion de commerce. Ça m'a pas vraiment... Ça m'a allumé certaines cloches que j'aimais, plusieurs côtés, le marketing, la gestion, mais pas nécessairement les cours de comptabilité et tout. C'était pas ceux qui me faisaient triper. Fait que, j'ai quitté, j'ai dû annoncer à ma mère que je quittais le cégep. À Québec, c'est une grosse nouvelle à annoncer à sa mère. Il a dit, c'est pas mal, il a mis à l'université au voyant du cégep. Fait que, tu sais, moi, de dire que j'arrêtais, c'était pas tôt top. Mais, par exemple, j'avais l'idée d'aller faire un double DEP en soudure à Québec. Fait que, moi, je suis un gars de concret. C'est juste que, quand même temps en ville, tu peux pas vraiment te développer du côté manuel. Tu sais, c'est souvent des... C'est plus dans la tête, tu sais, mental. Mais, quand même, j'avais toujours aimé, toutes les fois que j'avais pu travailler avec mon père dans le côté manuel, j'avais bien aimé ça. Fait que, je suis allé faire la double DEP en soudure. Ça a duré deux ans. J'ai super bien performé. J'ai travaillé de soir chez Quatorze Pilots, au remontre, à Québec. C'était quand même une grosse boîte. J'avais une plug pour rentrer l'autre soir. J'étais le premier étudiant qui travaillait chez Quatorze Pilots depuis tous les temps. Il n'avait jamais accepté ça. C'est que j'étais rentré pendant une firme intermédiaire qui m'engageait là-bas. J'ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. Puis, après ça, en réalité, la soudure, tu fais le tour rapidement. C'est sûr et certain qu'à un moment donné, tu passes la gâchette, tout ça, puis c'est bien beau. C'est fait. J'ai décidé d'aller faire un DEP en mécanique d'enjeu de chantier parce que mon meilleur ami avait fait ce cours-là et il avait vraiment trippé. Je me suis dit, regarde, je suis encore jeune. J'habitais encore chez mes parents. Dans ce temps-là, tu n'as pas beaucoup de responsabilité. Je me suis dit, regarde, c'est le temps. Je vais aller refaire un autre cours. C'est sûrement que je vais me développer plus là-dedans. Je suis allé faire mon cours en enjeu de chantier. Pendant deux ans, encore là, super limité, super plaisant à Québec. Je suis rentré. J'ai réparé des camions à vidange pendant toutes mes soirées de ma deuxième année pour payer mon auto et payer mes affaires dans ma vie en général. J'ai travaillé fort à réparer des camions à vidange. Ce n'est pas rose, c'est le cas de le dire là-bas. Je n'ai pas toujours pas ce qui se passe là-bas. Il doit y avoir des odeurs. Après ça, je suis d'espiée. Il doit y avoir des odeurs des camions à vidange. En fait, la belle saison d'un camion à vidange, c'est l'hiver. Quand c'est gelé, ça ne sent pas. L'été, par exemple, quand le cylindre qui pousse les déchets dans la benne, la hausse vient de péter. Des fois, ça prend deux ou trois jours avant qu'on puisse aller changer la hausse. C'est le temps de chauffer et de mariner là-dedans. C'est pas long qu'il y ait des verres qui se développent. Des fois aussi, tu vas chercher du vidange. Ça fait longtemps que c'est pourri dans les poubelles. Tu mets ça dans le camion et tu mets ça dans une belle grosse boîte de métal. C'est bien foncé au soleil. C'est le fun l'hiver. L'hiver, ce n'est pas grave, ça ne sent pas pour vrai. L'hiver, c'est comme rien. Mais l'été, ce n'est pas trippant. Ce n'est vraiment pas trippant l'été. Ça m'a forgé le caractère. Là-bas, on n'avait pas beaucoup de moyens. Il fallait qu'on fasse beaucoup. C'était vraiment particulier. Ça a été une très belle école d'apprentissage. À me responsabiliser et à vraiment en faire avec ce que je voulais. Quand tu n'as pas grand-chose, tu t'allenges avec ce que tu as. J'ai fait ça. Quand j'ai fini mon cours, encore là, mon meilleur ami travaillait chez Manubif. Ils ont décidé de prendre des stagiaires, eux autres, cette année-là. Moi, j'étais parmi les quatre stagiaires qui étaient là pendant leur stage. Ça se fait bien l'idée. Après ça, eux autres, il y avait des postes ouverts. J'ai appliqué, comme tout le monde dans le stage. Ils prenaient juste une seule personne. C'est moi qui ai eu le poste. J'ai fait ça pendant un an. Ça m'a vraiment aimé ça. Moi, j'ai tout ce qui est l'hydraulique, l'électricité, tous les systèmes informatiques, les affaires compliquées que le mécanisme n'aime pas faire. Moi, je tripe. Tout ce qui est les ciseaux électriques, comprendre les 48 volts avec des systèmes de contrôle, moi, ça me faisait triper. Mais les gens chez Manubif, ce n'était pas ceux qui me faisaient triper nécessairement. Moi, ils m'ont donné là-dedans. Ils m'ont dit, vas-y, va t'énerver là-dedans. J'ai fait ça pendant six ou sept mois dans les gros systèmes électriques de ciseaux et de nacelles. Après ça, j'ai toujours eu des grandes aspirations quand même. Je me suis dit, le meilleur moment pour te trouver une meilleure job, c'est au partenariat de Noël. Tout le monde est là et tout le monde est sa boisson. Je me suis dit, si je vais aller approcher quelqu'un pour avoir un poste plus important, ça va être là que ça va se passer. C'est là que j'ai rencontré le directeur des ventes. Il y avait un poste dans l'agricole qui était ouvert. J'ai dit que je serais vraiment intéressé. On est embarqués dans un petit conflit au niveau du service. Il ne voulait pas me perdre. Il voulait m'en voir au ventre. Ça a été un peu de négociation pendant plusieurs mois, mais finalement, ils ont décidé de m'essayer. C'est là que j'ai commencé. J'ai commencé le 4 juin, il y a deux ans et demi. Ça va faire trois ans cette année que je suis sur la vente, sur la route dans l'agricole à Québec. Tous les alentours, la Beauce, la Gaspésie, la Côte-Nord, un peu dans le coin de Saint-Hubert. C'est comme ça que je me suis rendu à rentrer dans l'agricole. Tu ne viens pas de la campagne, mais c'est parce que là, tu travaillais déjà à la compagnie comme mécanicien. C'est pour ça que tu as upgradé comme représentant. Puis rendu là, je les ai achalés pour être vendeur. Je les ai vraiment achalés. C'était le seul poste ouvert. Ils se sont dit qu'un grand gars barbu de 6,3 pieds, il va avoir du nerf. Il va être capable d'aller sur les fermes et d'aller jaser avec du monde tough. Ils se sont dit que ça va bien chuter. En plus, ils se sont dit qu'il est mécanicien. Ça reste que même dans mon quotidien. C'est quelque chose que j'utilise à plein. C'est un gros avantage pour moi de savoir. J'ai les démontre au complet la machine. Quand elle arrive pour la vente, c'est facile. C'est exactement quelle machine qui fait quoi, pourquoi elle fait ça. Le client dit que je veux faire ça. C'est exactement pourquoi ce type de transcription-là, ça va être mieux. Mécaniquement, tu peux aller plus pousser dans tes explications un peu. Ça va toujours bien servir. OK. Puis, vous autres, chez chez Manumulis, c'est principalement quoi que vous vendez? Nous autres, on est dans les télescopiques. Au départ, c'est pas mal les télescopiques de construction qui étaient dans les débuts chez Manumulis. Tout ce qui est rotatif de construction de l'encelle, des skycracks. Puis, depuis une dizaine d'années, il y a une grosse vague agricole qui est rentrée chez Manumulis. Ça fait qu'on se concentre aussi beaucoup sur la vente agricole puis industrielle. C'est les mêmes machines qui sont regroupées dans les gammes chez nous. La gamme agricole puis industrielle, c'est les mêmes machines. Comme moi, à Québec, je m'occupe de l'agricole puis de l'industriel. Sur le même territoire, je peux aller voir des usines comme je peux aller voir des agriculteurs. OK. Donc, t'as pas de client en particulier. Peu importe. J'ai vraiment le territoire donné. Moi, je suis sur le territoire de tout le monde. Comme on dit à la blague tout le temps, chez nous, pour savoir si c'est mon client ou pas. Parce que moi, je suis sur le territoire de tous les autres vendeurs de construction. Si lui qui est dans la machine, il gagne 20$ à l'heure, c'est mon client. Puis, s'il chauffe la machine à 65$ à l'heure, c'est pas le mien. Ça fait que c'est facile à savoir. Dans la construction, il gagne 65$ à l'heure. Ça fait que c'est facile. C'est vraiment comme ça qu'on le délimite. L'opérateur gagne combien de l'heure. C'est bien rare qu'un opérateur à 65$ soit une ferme dans une machine. Parce que je ne l'ai pas croisé. C'est bien sûr. C'est bien sûr. Puis, as-tu dit, parce que c'est pas des machines qu'on voit bien souvent à ces fermes. Bien, effectivement, qu'en Europe, il y en a beaucoup de télescopiques. Mais au Canada, c'est sûr que là, ça s'en vient. La tangente s'en vient. Autour de chez toi, tu dois sûrement connaître un ou deux qui ont des télescopiques. Tu n'en connais sûrement pas cinq ans. Mais tu dois connaître au moins un ou deux qui ont des télescopiques. C'est sûr, certain, que depuis, je dirais, les 4-5 dernières années, la tendance a vraiment augmenté au Canada. On est plus connu. Puis, les gens connaissent un peu le produit. Mais ça reste une machine méconnue. Puis, c'est sûr, certain, qu'il y a plein de fabricants. Il y a plein de types de machines qui peuvent être semblables au look. Mais qu'au final, quelqu'un peut avoir essayé une telle marque puis pour telle application, ça ne faisait pas son travail. Fait que lui, il se dit, ah, le télescopique, en général, ça ne fait pas. Des fois, les gens, ils tassent les boîtes puis ils se disent, ah, non, le télescopique, ce n'est pas pour moi. Fait que c'est beaucoup de travail de changement de mentalité. C'est rare que les gens passent du tracteur au télescopique puis elles se retournent au tracteur. Un coup, ils en ont un. D'habitude, ils ne s'en passent plus. Tu te rends compte que ta vie tourne pas mal autour de ça. Non, bien, la première fois que j'avais chauffé une pépine, moi, c'est ce que j'avais remarqué. J'ai dit, tabarnique, finalement, un tracteur, ce n'est pas fait pour avoir une pelle. Exact. Non, c'est ça. Tu regardes en Europe, il n'y a personne qui a des tracteurs avec des loaders en avant. On était un peu arriérés puis même que nous autres, à la base, les fabricants de machines, ils ne comprenaient pas comment ça qu'on vendait autant de machines de construction et qu'on n'en vendait pas sur les fermes. Pour lui, c'était comme un non-sens. Lui, c'est un fabricant européen. Il ne comprenait pas. Il se dit, nous autres, on vend, mettons, deux machines de construction pour huit machines d'infirmes. Puis, vous autres, c'est l'inverse. Mettons, dans les années 2004-2005. Mais qu'on ne comprenait rien, qu'on commande autant de machines de construction. C'était vraiment tout nouveau ici. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Des fois, tu te fais dire un télescopique 2005, c'est vieux. C'est vraiment vieux quand dans le fond, ce n'est pas si vieux que ça. Mais à cause du télescopique au Canada, un 2005, c'est vieux. Ça n'a pas de bon sens. Oui, oui. Puis, tu as aussi des manières, mettons, d'approcher chez un client puis tu arrives, et tu te dis, ça te prendrait ça. Ça ne va pas trop. C'est tout ça. Tu sais, j'avais le goût de t'en parler justement aussi, de savoir ton point de vue là-dedans. Nous autres, dans le fond, c'est facile. Les gars de laitiers vont se reconnaître. Les gars en bon cœur, souvent, s'ils n'ont pas encore de silo-king, souvent, ils travaillent au tracteur des bonnes cœurs. Puis là, la plupart, ils ont switché pour un télescopique. Ils appartent de prendre des plus gros boquettes avec des plus grosses bouchées puis d'aller le porter dans le mélangeur, c'est plus facile. Tu n'es pas tout le temps à te négocier avec ton bras pour faire tomber le restant de ton boquette. C'est sûr, c'est certain que la plupart du temps, les gens en bon cœur, c'est notre plus gros target. C'est là où est-ce que, souvent, il y a le plus de potentiel. Puis après ça, les gars dans le poulet. Les gars dans le poulet, c'est vraiment une grosse tangente. Il n'en reste plus beaucoup qu'ils ne l'ont pas, maintenant. C'est des petites machines, tu rentres là-dedans, la cabine, elle n'a même pas sept les autres. Les clients, ils rentrent là-dedans, ils rentrent en ployer, ils sont à la chaleur ou à l'air climatisé en été, ils ont la radio. Les autres, ils partent avec des méchants gros boquettes tandis que tu as le voisin qui a un tracteur pas de cabine et qui a du fumier dans la face tant qu'il vente. C'est plus certain que les poulets, ce n'est pas rentable, c'est 100% confort. C'est ça, ça change leur vie juste avec le confort de passer un télescopique. Parce que toi, chez vous, tu en connais-tu des gens en grande culture qui ont des télescopiques? C'est quelque chose qui est assez poussé par chez vous? En grande culture, non. Celui qui vient tenter des bouts chez nous, lui, il y en a un parce qu'il y a une balance dessus. Mais en grande culture, non, il y a quelque part du teur de lait qui commence, mais pas tant que ça. Même des bobcats, c'est rare. C'est sûr qu'il y a une sorte des bobcats, on en voit beaucoup. Il faut dire aussi qu'ici, on dirait que tout est petit, dans le style que tout a été conçu petit. Les étables, on dirait que c'est petit. Les nouvelles étables, c'est immense. Quand tu regardes les petits étables, les portes ne sont pas lâches, ne sont pas hautes. Tout est à la limite. Ils montrent debout et ils n'ont quasiment pas de place sur leurs têtes. On dirait que quand ils construisaient, ils ne se disaient pas comme que les gens pourraient être grand ou qu'il y aurait des plus grosses machines qui rentraient dans leur bâtisse. C'est ça, des fois, qui est le gros challenge. Le client, il va s'acheter une machine où il y a un tracteur pas de cabine, il se promène avec la tête penchée. C'est juste ça qui rentre. Même s'il voudrait avoir d'autres choses, c'est la limitation de la bâtisse globalement et le fait qu'il ne peut pas. Des fois, on a ce premier challenge-là et on arrive sur les fermes. Après ça, il y a le challenge des générations. Souvent, convaincre un jeune de mon âge d'avoir un télescopique, souvent, ce n'est pas difficile. Mais convaincre quelqu'un de 70 ans, ce n'est pas un même game. Il n'a jamais travaillé avec ça, il n'en a jamais eu besoin et il a tout le temps fait du lait ou son foin a tout le temps poussé et il n'en a jamais eu de télescopique. C'est le plus gros challenge que c'est vraiment le changement de mentalité avec les personnes plus âgées. Plus âgées que tu vas, plus c'est difficile la part du temps de changer de mentalité. Non, non, c'est un peu normal, c'est sûr. Parce que chez vous, tu as souvent des affaires que ton père ou ton grand-père se diraient qu'on n'aura pas besoin de ça. Dans le fond, toi, tu te dis que je ne me passerais pas de ça. Chez nous, c'est trippant dans les rêves. Dans mon cas, moi, c'est le Bobcat. OK. Toi, tu as un Bobcat chez vous. Oui, c'est sûr, je ne me passerais pas de ça. Dans le fond, ton grand-père, quand il a vu ça, au début, il a dû te dire que c'est ça, cette affaire-là. Oui, quand j'ai acheté ça, je faisais de l'excavation. OK. Lors de temps, je n'en fais plus, mais j'ai gardé mes équipements. J'ai gardé ma pelle, j'ai gardé le Bobcat. Le Bobcat, je ne me débarrasserais pas de ça. Je n'ai pas de tracteur avec une pelle, j'ai rien que le Bobcat. Oui, c'est ça. C'est parce qu'à un moment c'est de découvrir des machines industrielles. Ce n'est plus un même game d'avoir une vraie machine avec du vrai torque, un vrai châssis. Justement, de ne pas toujours avoir cinq marches à monter pour monter dans ta machine. C'est ça aussi que les clients se rencontrent. Après ça, c'est une vraie machine qui n'est pas dur pour elle de faire un peu de boquette. Tandis que sur un tracteur, ça les magane pas mal. Oui, mais moi, j'ai acheté une vraie machine. J'ai acheté une Caterpillar. Je n'ai pas pris... En plus, OK. Non, c'est la meilleure. Écoute, Caterpillar, tu ne te trompes pas. C'est sûr, c'est une marque que certaines personnes connaissent. Non, c'est ça. Le plus gros challenge, c'est ça. Un autre challenge, mais moi, je ne viens pas de l'agriculture. Mon grand-père, il avait acheté des terres au Sanguenay. Moi, toute ma famille, il vient du Sanguenay de la Saint-Réan. Mon grand-père avait acheté des terres. Lui, il cultivait biologiquement de l'ail. Il était réputé pour son ail bio. Il vendait de l'ail bio parce qu'il paraît, il avait la meilleure fleur d'ail dans le coin et il faisait de la très, très bonne ail bio. C'est que quand mon grand-père avait cédé, mon oncle a acheté ses terres. Les autres, ils cultivent des piments. On peut leur faire un petit pub. Les jardins terre-à-terre, ils font une sauce de piment. La première sauce de piment fort biologique au Canada, c'est qu'ils vendent ça dans toutes les boucheries. Il y a quelques épiceries qu'ils en ont aussi. C'est vraiment familial comme production. Mais c'est vraiment super. Je ne connaissais pas ça, mais en même temps, je savais que mon grand-père avait un tracteur. Kubota qui avait importé du Japon. Je savais que c'était quoi un tracteur. Je savais un peu les rudiments, mais tu ne connais rien. Quand tu rentres là-dedans, je suis rentré là-dedans, j'avais 22 ans. Je ne connais aucun de vos termes dans l'agricole. Aucun. Tu me dis écureux, un fameur. Tu me dis faire le train, une torre. Je ne sais tout pas c'est quoi. Moi, je n'ai aucune idée c'est quoi. Le monde me parle au début et je ne comprends rien. Je ne comprends juste rien. Je me suis fait piquer là-dedans. Quelqu'un aurait dit une joke genre « C'est un bœuf qui dit à une vache, viens en arrière de l'étable, je ne te ferai pas de tort. » Tu n'aurais pas compris ce que ça voulait dire. Impossible. Maintenant, je la trouve drôle, mais c'est impossible que je l'aie compris avant. En plus de ça, nous autres, ils se sont du garde. Nous autres, les vendeurs, on n'a pas de gros salaires de base. À la base, ils se sont du garde. On va le mettre sur l'agricole. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ça n'aura pas coûté cher. Il n'y aurait pas eu quelqu'un sur le territoire pour nous faire découvrir. C'est avec les autres qui n'avaient pas d'attente. J'étais le mécanicien qui ne gardait pas de cogner à la porte du monde pour dire « Salut, je veux être vendeur. » C'est avec les autres. À un moment donné, je pense que ce sont plus tannés que d'autres choses qui m'ont dit « OK, c'est beau, vas-y. » Pour te donner une idée, j'ai commencé en juin. J'ai commencé l'année où il y a eu des énormes… Il y a de la pluie comme ça ne se peut pas au début. Les champs étaient dégueux pour semer. Ça a vraiment été long. Cette année-là, 2019, que vous avez, mettons, le maïs, le monde récoltait dans la neige. Je suis rentré cet été-là en plus. Je ne connais rien à l'agricole. Moi, dans ma tête, c'est une année comme toutes les autres. Je ne sais pas. C'est une année bizarre et que c'est de la merde. Moi, je rentre là-dedans bien normal. Le monde me repousse tout le temps. Ils disent « C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. » Je me dis « Voyons, c'est jamais le temps. » Personne ne veut me parler. Personne ne veut me voir. Tout le monde a l'air découragé. Je suis rentré dans cette belle année. L'automne 2019, tu n'as pas le temps d'aller écœurer du monde. Moi, le premier. C'est ce que je me suis rendu compte. Je te dirais qu'en 2019, j'ai vendu trois machines et les trois machines ont cancellé au financement. C'est l'histoire du venteur qui commence. C'est la chance du débutant et les trois machines ont cancellé. Après ça, j'ai vendu une seule machine avant la fin de 2019 et après ça, ça a été ça. Ça a été mon année quasiment une seule machine et je disais à mon boss qu'un coup, j'ai appris après quatre, cinq mois à me faire dire les mêmes affaires. J'ai compris ce que les mots voulaient dire et ce que ça voulait faire une force sur un PTO et des affaires de même. J'ai commencé à comprendre la guerre. C'est ça que j'ai dit à mon boss. Je pense que ça va aller l'année prochaine. Les gars, ils n'ont pas l'air là. Je les appelais en décembre et ils me disaient « Je ne suis pas sûr que je vais être capable de te voir avant le temps des fêtes. Le monde est récolté en novembre encore, fin novembre du maïs. » Au mois de décembre, on récoltait une journée par semaine et après, il y a eu la grève. Il y avait eu la grève du CN, donc on n'avait plus de probandes. C'est vrai, c'est vrai. C'est de l'enfer. Il n'y avait pas de fun là-dedans. Moi, je ne comprenais rien. Je disais à mon boss qu'il n'y a aucun bon moment. Tout l'été, ça avait été ça. J'avais tout le temps l'été. Ah non, pas cette année où on va se reparler au printemps. Moi, je trouvais ça loin le printemps. Moi, je ne connais pas ça. Moi, dans ma tête, on part, mettons, en juillet, le monde me dit au printemps prochain. Moi, je dis là, « Mais voyons, on fait quoi avant ça? » Tout le monde m'a emporté au printemps. Le monde, il était découragé. Fait que là, tu pognes l'automne 2019. Après ça, tu pognes mars 2020, confinement. Ouais, ouais. Tu sortes un peu. Même si, ça a été difficile pour eux autres. Moi, dans le fond, dans l'agricole, tout le monde a continué à tirer leurs vaches et tout le monde m'a continué à l'étiquier. Fait que l'agricole, ça n'a pas bien fermé. Fait que j'étais le seul qui vendait des machines durant plusieurs mois chez Manulift. J'étais la rock star de Manulift parce que moi, je continuais à rentrer des contrats parce qu'à ce parti de ce moment-là, on était rendus au printemps. C'est le monde qui me disait, « Attends, c'était été au printemps, au printemps. » Ben là, on était rendus au printemps. Là, ça a commencé à vendre un peu de machines. Puis là, j'étais à All Star. Tout le monde était et tout le monde était « Ah yes, on a toutes les machines. » C'est d'habitude dans l'agricole. On n'est pas ceux qui chênent le plus. Dans la construction, on est une machine très dispendieuse. C'est sûr que nous autres, des fois, on n'est pas ceux qui chênent le plus. Mais là, à ce moment-là, on chânait. Tout le monde avait les regards vers moi. C'était vraiment la rock star pendant deux, trois mois, le temps que tout le monde se réveille un peu et qu'on comprenne que la vie allait éventuellement recommencer. Les chantiers ont ouvert et toute la vie ils ont repris en ville. Mais pendant un bout de la ville, c'était gelé, gelé, gelé. Il ne se passait vraiment pas grand-chose. À Québec, à 8h, il n'y a pas personne sur l'autoroute. C'était impressionnant. Il y en a du monde ici. Oui, oui. Présentement, ce qui se passe, c'est à Ottawa, il y a du monde dans la ville après 6h30 du soir. Là, ça, ils ne sont pas habitués. C'est exact. Habituellement, à 6h30, ils roulent des trottoirs et la ville est fermée. Exact. Je me souviens même dans l'exode. mon premier démo, je suis sur une femme en bosse. Le client, ça fait super du sens pour lui. C'était une machine usagée. Le client négociait quand même fort. J'avais une démo de 5 jours et on s'était convenu qu'au bout de la 5e journée, on allait décider s'il l'achetait ou pas. Là, j'arrive à la 5e journée. Il me dit, j'ai reçu un appel de Manuliffe Canada qui me dit qu'à cause que la COVID est là, il y a un rabais de 15% sur les machines. Le client est super sérieux. Sa femme est super sérieuse. Je me dis, c'est quoi un rabais que t'es mis au courant? Ça fait comme pas de sens que Manuliffe fasse un rabais pour la COVID. Il croit toujours qu'on me fait. Moi, je ne sais pas. Pour vrai, j'ai reçu un appel à Manuliffe Canada. Il est vraiment sérieux. Moi, je capote bien vrai. Je me dis, calme, comment est-ce que tu veux qu'on fasse un deal ensemble? Quand tu commences, toutes les deals sont super, super importantes. Tu commences, tu veux te prouver. J'étais découragé, découragé. Finalement, on réussit à s'entendre sur mon temps. 8 mois plus tard, on se rend compte que c'est son ami dans l'autre rang. Il avait vu que mon truc était venu dans sa cour. Il a vu Manuliffe. Il s'est fait passer pour Manuliffe Canada et il niaisait son chum au téléphone. C'est moi qui mangeais avant. Le gars, il disait que j'y mentais. Dans le fond, c'était son chum au bord du rang et il niaisait. Il disait des informations. Il disait, oui, vous avez une demo de tel type de machine, tel modèle. Oui, oui. Il était super précis. Le gars, il était sûr que c'était vrai. Il faisait tout dire les détails. C'est là que j'ai compris qu'il y avait du monde qui se niaisait un peu entre les chums et que c'était ça la gamine aussi. Ben là, oui. Lui, il est au courant d'un rabais que toi, tu n'es pas au courant. Ça ne va pas bien. Non, c'est ça. Ça ne va clairement pas bien. C'est ça. On a eu beaucoup de challenges à faire en termes de connaissances de produits. Mon marché, il n'était pas beaucoup développé. Tout ce qui est en haut de Victoriaville, il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient des télescopiques. C'est un marché assez nouveau. qui était, j'avais à faire mes preuves. Je n'avais pas de bons, je n'avais pas de mauvais commentaires sur moi. J'avais juste besoin de faire mes preuves. C'est ce que j'ai fait. La première année, j'ai vendu, ma première année complète, j'ai vendu 35 machines. Quand même, gros clash entre la première et que j'ai vendu une machine et qu'il y en avait trois qui avaient cancellé. L'autre année d'après, pendant la COVID, ça a été super bon. Tout le monde était vraiment super ouvert et ça allait super bien. Puis, on garde le cap. C'est sûr, ça fait qu'on est rendu avec plus de vendeurs aussi. Avant, j'avais un très gros territoire. Avant, j'allais jusqu'à Victoriaville puis jusqu'à Trois-Rivières. Puis ça, jusqu'en Gaspésie puis jusqu'à Sept-Îles. Ça fait de la route à faire. La première année, j'ai fait 55 000 kilomètres de char. Puis la deuxième année, j'ai fait 75 000 kilomètres de char. Donc, c'est quelques kilomètres. C'est vraiment quelques kilomètres. Oui, puis du resto puis des hôtels. Comme tout le monde dit, moi, quand j'ai commencé à vendre, ça arrive à plein de monde, j'ai dû prendre le train de lit. Maintenant, dans la première année, juste de changer le train de lit. Moi, j'étais dans le shop, je réparais des machines, j'étais actif tout, de passer à ça, m'assurer dans un char, conduire, arrêter mes restos. Si tu gonfles, puis c'est pas long. Il y a aussi cette réalité-là qu'il a fallu que je surveille. Ma blonde m'a dit de surveiller aussi. Il fallait faire attention à nos affaires pareilles. Ah non, c'est clair. Puis moi, j'ai pour bon dire que je suis sûr qu'il y a une théorie du poisson rouge. C'est habitué, t'as toujours la même chienne à chaque jour. À un moment donné, on dirait que ton cerveau, il veut pas prendre du poids, mais là, tu t'en vas dans des vêtements armes, tu t'en vas dans une plus grosse voiture. Moi, j'avais une Yaris. Puis là, je tombais dans un Ford Escape, j'avais plus de place. Moi, je pense qu'il y a une théorie du poisson rouge. Si on avait tous des micros, on n'en rapproche pas de l'être mince. Le cerveau, il voudrait pas qu'on sort pour le haut. Plus qu'on grossit de tôt, selon moi, plus que le corps, on dirait qu'on a de la place. Je n'avais jamais vu du monde. J'en connais un gars, il avait un explorer et il était pas petit. C'est ça qui était super difficile, nous autres, c'est de se faire connaître. Des fois, comme moi, personnellement, vu que je viens pas de l'agricole, moi, je vivais un profond malaise. Moi, de base, j'ai regardé beaucoup d'émissions sur l'agriculture, la semaine verte. Il y avait des affaires sur la biosécurité. C'était quoi ça? Moi, je m'informe beaucoup. Je voulais pas rentrer dans un marché pis rien connaître. Je me suis dit, je vais rien connaître, mais moi, je vais m'informer pis je vais apprendre rapidement pour que le moins longtemps possible, j'allais à la dernière. Je me suis informé pis rapidement, j'ai compris que ça se faisait pas de rentrer dans les fermes, d'aller transférer des maladies qui importent. J'ai tout de suite rapidement compris ça. Ça fait que là, moi, je ressentais un profond malaise d'arriver chez les gens. Puis là, il y a personne. Tu sais, mettons, on arrive maintenant en janvier, comme là, c'était ainsi. Il n'y a pas personne qui s'amuse à être dehors pour le fun à moins 25. Tu sais, tu arrives sur la ferme, il n'y a personne. Tu regardes, des fois, il est à la maison, il n'y a peut-être même pas cher à la maison. Tu vois un seul pick-up qui est parqué à côté de la laiterie. Tu fais quoi? Tu sais, tu connais pas ça, là, tu fais quoi? Tu rentres dans le dents? Mais non, non plus, ça dit une pancarte très bien affichée, entrée interdite, sauf sous rendez-vous. J'explique ce que je vends. Ça a été un gros challenge pour moi, en tout cas, de battre cette première affaire-là, juste au pire cogné, ouvrir, « Hey, salut, c'est quelqu'un? » Puis faire le tour, mais tu sais, c'est quelque chose qui était difficile. Parce que toi, chez vous, c'est comment ça fonctionne. Mettons que un vendeur vient chez vous, ça te dérange-tu, mettons, de voir quelqu'un viroyer chez vous? Tu trouves ça pas normal qu'il y ait des vendeurs qui viennent chez vous et qui viennent te présenter des affaires? Je vais te dire que s'il y a un vendeur qui arrive chez nous, il faut qu'il soit chanceux un tabarouette parce que je suis pas souvent là. OK. Il faut qu'il soit vraiment chanceux, là. Mais mettons qu'il serait là puis que tu le croises, toi, ça te dérange pas d'être du monde qu'il soit là, tu sais. Tu comprends la job de chacun. Ouais, ben ça dépend de ce que je suis en train de faire, là. Des fois, je trouve ça fatiguant un peu parce que, tu sais, j'ai plein d'autres choses à faire, là. Moi, c'est ça que je me faisais dire. Tu sais, dans le fond, je prends souvent le laitier, mais tu sais, ils ont plein d'affaires, là. Des fois, ils ont des robots, ils ont des systèmes de ventilation, des lumières. Après ça, ils ont tous des raclettes. il y en a des vendeurs dans leur vie qui se connaissent puis qui se sont approchés, là. Fait que moi, je suis un parmi tant d'autres. Fait que, tu sais, moi, c'était ça le premier challenge pour moi. C'était, j'aimais pas ça la sensation de déranger les gens. Puis j'étais pas capable de juste, moi, moi, le président, quand je dis aux gens, de me tourner mon téléphone, je t'appelle jamais. Moi, je vais te texter, dire, hey, salut. Mettons, ça fait six mois qu'on s'est pas vu un an. Hey, je suis dans ton coin. Ça tente-tu que j'arrête, tu sais? Je propose aux gens, tu sais, puis j'essaie le moins possible d'être inclusé dans leur vie puis de les texter. Mais tu sais, en réalité, au début, c'était ça qui était difficile, tu sais, de réussir à faire la première approche avec ces clients-là quand tu connais pas ça. Puis c'est impressionnant pareil, là, tu sais, vous avez des méchants business, tu sais, quand tu connais pas ça en ville, tu sais, tu peux pas t'attendre parce qu'il y a des sommes qui valent plusieurs millions. Fait que tu sais, quand t'arrives là-bas, tu sais, hey, voyons, tu sais, c'est des méchants business, là, tu sais, puis il y en a plusieurs un à côté de l'autre, des fois, là, tu sais. C'est que c'était impressionnant. Ça, c'était impressionnant. Moi, quand j'ai commencé avec quelqu'un, c'était vraiment ça puis je trouvais ça impressionnant. Je trouvais que c'était un gros défi puis je trouvais ça difficile d'approche, tu sais, je me sentais pas au même niveau que vous autres puis c'était ça le plus difficile pour moi, tu sais. C'est pour ça que je me demandais comment toi, tu voyais ça, tu sais, toi, les vendeurs, ben, si tu connais des amis ou ben, vous en parlez des fois, tu sais, c'est quoi, c'est-tu lourd pour vous autres, les vendeurs qui viennent souvent chez vous, tu sais. C'est-tu lourd, ben, ça dépend, là, au moins, comme je t'ai dit, je suis pas tellement, tellement dérangé. C'est déjà arrivé que c'était des peddlers qui passaient, là. Mettons, un gars qui vendait des boats, des patentes de même puis j'avais acheté une coupe de stock puis après ça, il m'avait dit, là, tu sais, mettons, comme dans la boîte, ici, t'as la rangée du bas, si tu pètes une mèche, là, c'est moi qui ai garantis. C'est beau. Fait qu'un moment donné, il revient, avec justement, il y a des mèches à changer. Ah, ben, moi, t'es changé, mais là, il faudrait que t'achètes pour que t'aies. Oh, tabarnak. Le gars est jamais revenu. Ouais, c'est ça, hein. Le gars est jamais revenu. Faut vraiment suivre ce qu'on dit, là, t'sais, puis ça, je l'ai rendu, je m'en suis rendu compte aussi, t'sais, la confiance dans l'agricole n'est pas si difficile que ça à avoir, mais très facile à perdre. T'sais, il faut vraiment, t'sais, quand tu dis quelque chose, tu le fais, puis t'sais, moi, comme je dis, t'sais, moi, quand les gars m'appellent à 8h le soir, le dimanche, je réponds, t'sais, des fois, il y a un gars qui m'appelle, hey, j'ai un trouble sur mon uré, t'sais, moi, je dis, ah, il fait ça, il fait ça, ah, c'est beau, t'sais, lui, le lendemain matin, à 4h30, il y a le gars de rire pour s'en venir, t'sais, mettons, lui, ça le mettait dans la merde, sa machine ne marche pas, t'sais, fait que c'était ça, la dynamique aussi, puis la réalité que je ne savais pas, t'sais, puis qu'il n'y a pas personne à Québec qui peut me dire, t'sais, j'étais dans les vrais de vrais premiers représentants agricoles dans le territoire de Québec, il y en a eu qui sont promenés, puis ça l'a venu, puis ça partait, t'sais, mais un vrai, puis c'est dédié, puis c'est dit, je le fais pour vrai, t'sais, c'était dans les premiers, t'sais, on n'avait pas vraiment de background à Québec pour savoir comment ça se passerait, c'était quoi la dynamique sur le territoire, t'sais, c'était ça aussi des challenges, puis après ça, t'sais, c'est aussi de faire comprendre, t'sais, mettons que, t'sais, comme je disais, mettons un tracteur, t'sais, toi, je suppose que t'as pas juste un tracteur chez vous, t'sais, qu'automatiquement, ça veut dire que t'entretiens une relation avec ton vendeur, puis t'sais, ce même vendeur-là risque de peut-être te revenir un tracteur dans quelques années. Non, j'ai pas de relation avec mon représentant, j'en ai plus une avec le logo au service. OK, c'est sûr, c'est comme on dit, la première machine, c'est le vendeur, puis après ça, c'est le service, t'sais, 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 ben t'sais, moi, pour que ça brise, mais t'sais, des fois, j'ai de quoi, ben là, j'appelle le gars du service pour avoir des conseils, comment, qu'est-ce qui peut arriver, puis comment le réparer ou quoi que ce soit, là. T'sais, moi, j'ai pas de tracteur 1, là, fait que mon plus récent, je pense, c'est un 2004, là. OK. Parce que nous autres, c'est ça, t'sais, le fait qu'on peut pas vraiment, t'sais, je peux développer des relations, mais au final, moi, les chances qu'on m'achète deux télescopiques sont faibles. T'sais, j'en ai des fermes qui ont deux télescopiques, mais c'est faible. T'sais, t'sais, moi, c'est toujours à recommencer, c'est ça, contrairement à des vendeurs d'acrécol, que des fois, j'ai un de tes podcasts que t'avais fait venir un vendeur, t'sais, il disait qu'il y avait deux rangs sur 40 km de long, quasiment, t'sais, mais moi, deux rangs sur 40 km de long, si je mets une machine, c'est bon, t'sais, c'est vraiment bon, t'sais, ça veut pas dire que je vais réussir en avant d'une sur ce territoire-là, t'sais, t'sais, toujours à recommencer, t'sais que ça, c'est un autre challenge que moi, j'ai jamais goûté à autre chose, t'sais, j'ai jamais vendu d'autre chose, mais c'est un autre challenge aussi de toujours, toujours se renouveler, de toujours développer des nouvelles relations, ça arrête jamais, t'sais, il faut toujours, toujours, puis t'sais, à un moment donné, dans mon territoire, je pense que j'avais 4000 fermes, une affaire de même, t'sais, un chiffre de débile, t'sais, on avait sorti la liste au début, puis on était comme, d'un, ça, c'était les clients, t'sais, j'ai 4000 fermes à aller voir, mettons, t'sais, quand t'en fais 10, 12 par jour, c'est bon, t'sais, le temps de trouver quelqu'un, de se parler, t'sais, t'sais, 4500, ça prend quelques journées, pour faire tout ça, t'sais, c'est ce que je trouvais dur au début, de ne pas pouvoir développer nécessairement la relation que je voudrais avec les clients, t'sais, puis, c'est pas plus dur d'en vendre une ou d'en vendre deux, t'sais, fait que rendu là, t'sais, toujours devoir commencer, t'sais, je trouvais ça difficile, t'sais, c'était quelque chose que c'était un gros challenge à surmonter, puis, l'autre challenge qu'on avait aussi, c'est quand tu connais la mécanique, ben t'sais, les gars t'appellent, t'sais, des fois, à un moment donné, tu travailles ton 50 heures semaine, là, parce que les gars t'appellent le soir, t'appelles tôt le matin, là, ils t'appellent la fin de semaine, fait que t'sais, ça a été de tracer une ligne aussi, parce que t'sais, il n'y a pas juste à travail, non plus, fait que t'sais, il a fallu que je trace une ligne, puis que je laisse les gens faire leur job aussi, fait que t'sais, j'essayais, les gars, j'ai dépanné pour tout, j'arrivais, moi, dans mon truc, j'ai des outils, j'ai ma chienne, c'est sûr que c'était dans la marde, c'est sûr que je vais être à côté, puis j'en ai, t'sais, j'ai été très apprécié par mes clients, mais il a fallu faire une ligne aussi à un moment donné, puis rester dans la limite du possible, fait. Quand t'es, quand tu fais de la prospection, de clients, c'est comment que tu vas fonctionner, tu te promènes dans le rang où tu vas voir les fermes ou ben non, t'inspectes avant sur Google Maps pour voir la grosseur des fermes. C'est exactement ça qu'on fait, Christian. Nous autres, dans le fond, on prend Google Maps et avec Google Maps, t'sais, nous autres, comme t'as dit, quelqu'un que, mettons, je vois que dans sa bâtisse, il y a 40 vaches peut-être, puis qu'il y a deux silos et il n'y a rien dehors, t'sais, il n'y a rien, il n'y a même pas de balles, il y a 10, il y a 150 balles, mettons, t'sais, une balle à trois jours, t'sais, je sais que mes chances d'y vendre une machine sont faibles, t'sais, que nous autres, avec Google, c'est facile pour nous autres de le savoir, on sait pas mal comment s'enligner dans nos affaires, puis des fois, ce qui est plaisant, c'est qu'il y a un gars qui, mettons, des hackbags, pour nous autres, on performe très bien avec des hackbags, mais t'sais, quelqu'un qui a des hackbags, souvent de la rue, du gérant, tu ne le vois pas, t'sais, plus rapidement dans notre journée, t'sais, t'sais, on fonctionne beaucoup, beaucoup avec ça, on fonctionne beaucoup, beaucoup avec Google Maps. Fait que tu calcules le nombre de silos, tu checkes, voir s'il y a des bunkers, t'sais, 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 le bunker est facile, dans la map, t'sais, t'sais, tu le vois tout de suite quand il y a un bunker, fait que t'sais, on le sait tout de suite quand arrêter, mais les hackbags, c'est plus difficile, parce qu'ils sont un petit peu plus drôts sur Google que les boudins, les boudins de foin, mettons, n'importe quoi, t'sais, c'est un petit peu plus gros mais c'est léger, t'sais, faut que, s'il n'a pas été entombé quand l'avion a passé ou l'hélicoptère, mettons, tu ne vois pas d'ensilage à terre, c'est pas mal dur, des fois, c'est pas mal dur de le savoir, fait qu'il faut porter attention, puis je suis certain que quand je vois que le gars, il a six silos, puis il n'a pas de balle dehors, ben ben, t'sais, je le sais aussi que mes chances sont faibles aussi, t'sais, il n'y a pas à l'heure de faire beaucoup de manutention. Oui, mais tu vas prendre une chance pareille, j'imagine, t'sais, tu vas... Exact, exact, on va aller parler avec ces gens-là, t'sais, on va aller se présenter, t'sais, moi, dans le fond, c'est souvent ça que je fais dans mes journées, la plupart de ma journée, ce que c'est, même encore après trois ans, c'est d'aller me présenter, t'sais juste d'aller te dire bonjour, moi, je vends de la machinerie, t'as le petit de machinerie, puis si vous avez besoin, nous autres, on fait de la location commerciale aussi, fait que, des fois, quelqu'un qui dit, moi, je refais une toiture, j'aimerais ça la louer pendant un mois, mettons, une machine plus de construction, une nacelle, t'sais, fait que des fois, je reçois des appels de tout, puis je vais avoir des clients qui n'avaient pas vraiment de potentiel, mais ils me rappellent, hey, je te louer une machine pendant un mois, t'sais, fait que c'est vraiment ça, mon quotidien, c'est beaucoup, beaucoup des présentations, d'aller me présenter, de leur dire qu'on est là, parce que la plupart du temps, quand j'appelle au téléphone, les gens pensent que j'appelle de Manulife, la compagnie d'assurance, je pense, c'est bon à quoi, des fois, j'appelle, mettons, c'est la femme qui répond, oui, c'est Manulife, oui, bon, ok, je vous le passe, fait que là, c'est les assurances, c'est que j'entends ça au téléphone, je ne sais pas trop c'est quoi qu'ils vendent, puis là, ils répondent, oui, c'est quoi le problème, t'sais, c'est que là, je dis, je ne suis pas sûr qu'on se connaît, c'est qu'au téléphone, c'est trop, mais là, quand on arrive, ils savent un peu, on est qui, mais au téléphone, je te le dis, une personne sur deux, ils pensent que c'est Manulife, fait que, c'est rendu qu'on le dit d'avance, mais Manulife, la machinerie, on le dit tout juste, parce que sinon, ça amène des drôles de discussions, des fois, le monde se mélange, ça n'a pas de bon sens. Puis là, vous faites de la location, faites-tu de la location court terme, genre une semaine, deux semaines, des affaires de la même aussi? Ben, c'est ça, nous autres, on ne se lance pas vraiment dans la location une semaine ou deux, c'est sûr qu'on peut le faire pour dépanner quelqu'un, là, on est ouvert, mais tu sais, c'est comme quand tu fais réapparaître tes breaks au garage et tu te prêtes un petit zig, ben tu sais, souvent, tu ne fais pas trois tensions, là, pendant une journée, c'est qu'on est un peu dans le même concept dans la machinerie, on essaye de louer des gens qui vont l'avoir plus longtemps et qui vont avoir avantage à faire attention à la machinerie pour s'assurer que notre flotte, elle soit quand même propre et qui soit belle. Pourquoi il y en a qui ne font pas attention? Minimum un mois. Pourquoi il y en a qui ne font pas attention? Ils font de la drift avec le... Non, non, mais je veux dire, tu sais, un télescopique, quand tu es rendu avec du 30-pil de bombes, ce n'est pas long, au début, tu lèves, maintenant, 8000 livres, mais tu ne lèves pas 8000 livres à 30-pil, des cow-boys, il y en a, les roues décollent, là, il se rapproche, ça recogne en arrière les essu, puis c'est facile de manganer ça, puis tu es assez à gauche, je ne veux pas, tu n'as pas la même vision, quand tu n'es pas habitué, c'est différent, c'est facile à apprendre, mais c'est différent, c'est clair, le monde, ils ne feront pas attention, ils vont aller n'importe où, ils vont râler tout le houd, c'est des affaires plus dans ce style-là qu'on a, ils vont péter le houd, ils vont péter la lumière, les miroirs, les gars ne font pas attention, ils ne sont pas habitués, tandis que quand on voit des gens qui sont des plus gros projets, des locations plus longues, à ce moment-là, souvent, c'est déjà habitué, des gros contracteurs, ce qui importe, d'habitude, en général, les gens font plus attention sur des longues locations que sur des courtes locations. Ok, ok. Et c'est vraiment ça, c'est dans tout, comme je te l'ai dit, d'un véhicule, ce qui importe, si, mettons, comme toi, tu vas au concessionnaire, tu te loues un pick-up pendant trois ans, tu vas lui faire bien plus attention qu'un char que tu vas là pendant une semaine, je ne te dis pas que tu ne seras pas attention à ton char pendant une semaine, mais le char que tu vas avoir, tu dis, à Colin, je vais avoir des frais quand ça va revenir, il faut que je m'assure qu'il est vraiment en dehors, tu sais, la porte qui importe, le monde a plus attention en général, puis c'est souvent pour les composantes internes, des fois, ce n'est pas de l'extern, mais c'est vraiment de battre des machines qui importe, c'est sûr que tu peux accoter ta machine, la accoter dans un mur, puis faire travailler la machine à son maximum, tu sais, il y en a des fois qui sont cow-boys pour vrai avec ces machines-là, c'est assez impressionnant. Pour ça que nous autres, on a insisté dans ça récemment, mais des fois, on a des fois dans la voie qu'il est dans le temps récemment, il ne voudrait pas qu'il n'y ait, c'est qu'il me dit, comment on fait pour l'enlever, comment on fait pour l'enlever, c'est la question que je me fais poser le plus, c'est que la plupart des agriculteurs sont cow-boys. Ah oui, ils vont l'essayer pour de vrai. Ah oui, c'est ça, ils se font pas rien qu'une fois, puis après, c'est ça, jusqu'où qu'ils sont capables de ne pas se faire peur. Ah ben, je ne veux pas voir tout de quoi tu parles. Non, ça me fait penser, en 2014, j'avais été à Las Vegas au Cannes Expo. Ah yes, ouais. Tu sais, la grosse exposition de la machinerie. Ouais, ouais. Puis, habituellement, cette exposition-là, tu as le JCB Dancing Digger, fait que c'est la danse des pépines. Ouais, ouais, ouais. Justement, il y en avait des télescopiques avec une pesée en avant au lieu d'un banquet. Fait qu'il tirait ça au bout, puis il levait le derrière du... Ouais, ouais, j'ai vu des vidéos de ça, c'est assez capoté, les opérateurs là-dedans, ils connaissent une machine au poil, parce que c'est dur de se prendre vraiment l'élan, puis tout, puis de se garder en contrôle. Ben, il y a quelqu'un aussi qui a un CB qui guide le monde, tu sais. OK. Moi, j'étais sur place, j'ai filmé, puis je voyais le gars avec le microphone, puis il guidait tout, parce qu'il y a plusieurs machines sur le terrain. Ben oui, ben oui, ben oui. Il y a plusieurs machines, fait que ils n'ont pas le choix de fonctionner de même, puis il y a des coûts de pratique aussi, puis surtout que... Ah, c'est sûr. En 2014, cette année-là, en plus des machines, il y avait quatre filles qui jouaient du violon. Ah oui, OK. Au travail des machines, fait que... OK, OK, OK. Oui, il y avait des petites filles aussi à checker là-dedans. OK, OK. C'est un chaud, ça là, c'est pas n'importe quoi. Il fallait que les opérateurs soient assez concentrés. Oui, 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 oui. C'est une méchante expo, ça, c'est solide. Moi, j'espère être capable d'y aller la prochaine fois qu'on va nous voir. On a eu une pendant la COVID, je n'ai pas pu y aller, mais j'espère vraiment pouvoir y aller. Il y a des méchantes machines là-bas, c'est capoté. Ah, ça, c'est la plus grosse exposition qu'il n'y a pas. Il y a des grues dehors, ça prend une quarantaine de jours, rien que monter ici. Ah, c'est sûr, c'est sûr et certain. Monter ici, c'est monter des vraies grues, c'est capoté bien rap. Oui, c'est des vraies grues, là. C'est ça, ils sont montés là puis ils sont démontés après, c'est rien que pour montrer, c'est des gens engagés là-dedans et tout, c'est capoté. C'est partout dans le monde, les gens ressentent tout pour aller là, tous les fabricants à travers le monde, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai tout le temps été, depuis que je suis dans la mécanique, toute la machinerie, ça m'intéresse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les petites machines qui existent, ça m'intéresse vraiment beaucoup puis justement, j'ai l'impression que là-bas, tout le monde va là puis tous les fabricants de machines les plus bizarres dans le monde, ils vont être là. Ah oui, il y en a, bien que marcher là, tu en as pour, mettons, si tu n'arrêtes jamais là, tu en as un bon trois jours pour tout marcher les kiosques au complet. C'est clair, c'est sûr et certain, ça ne doit pas avoir de bon sens quand même que c'est gros. J'ai checké des photos puis j'ai essayé juste de checker la liste, mettons, de ceux qui étaient là puis je me perdais juste dans la liste pour savoir, je me demandais si c'était le marque qui allait ou qu'importe quoi puis je n'étais même pas capable de le retrouver. C'est tellement qu'il y avait de noms là puis c'est classé par titre puis c'était impressionnant, il y a vraiment beaucoup de monde qui est là. Le prochain que j'aimerais, je pense que c'est lui qui est en Allemagne, une grosse exposition agricole. Agritechnica. Ah, c'est ça, je pense, oui. Lui, habituellement, il est au mois de novembre, fin novembre d'habitude. OK. Les scriptules sont-tu plusieurs, deux ans, quatre ans? Il est au deux ans. Le CIMA de Paris est au deux ans aussi. Le Grand Expo à Las Vegas est au trois ans. OK. Non, c'est ça, moi, j'aimerais ça, CIMA et Agritechnica, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment aller, parce que toutes les machines qui viennent de l'Europe avant d'arriver au Canada, on est tout le temps enriéré un peu, en Amérique en général, en termes de technologie, nos réglementations sont plus sévères un peu. Puis toutes les machines, tous les types de machines sortent là-bas avant. Ça fait que des fois, tu vois des machines assez capotées qui vont s'en venir dans quelques années au Canada mais qui ne sont pas encore disponibles à cause de plein de normes. mais ici, on régie. Ben, c'est différent parce que moi, sur Twitter, je parle avec des Européens puis je me souviens, j'ai déjà vu un tweet qui disait, bon, ça sort encore en Amérique, on est 15 ans en retard sur l'Amérique. Je vois le verre, mais ça reste à être contraire. Mais en tout cas, mais tu sais, c'est parce que les deux mentalités sont complètement différentes. ça ne peut pas vraiment se comparer. Tu sais, les machineries qu'il y a dans l'Ouest, tu n'as pas ça ailleurs. Tu vas l'avoir un peu dans, mettons, dans l'Europe de l'Est où tu as Kinsey qui commence à percer dans le marché là-bas ou les grosses machines. Mais sinon, c'est sûr qu'en Europe, ça semble être des plus petits terrains. Les terres, en général, ont l'air d'être petites et que les machines sont souvent moins grosses. Oui, c'est plus petit un peu. C'est divisé tout croche. Pour ça, quand ils sont arrivés ici, ils ont dit « Hey, on va refaire ça autrement. » Oui, c'est ça. Il y avait la chance de le faire comme beau. Oui, c'était la vierge. On va refaire ça autrement. On va vous mettre ça drette. On ne fera pas qu'on l'a fait. Mais tu sais, se donner une idée, nous autres, nos machines roulent 40 km heure mais en Europe, ils roulent 5 ans. Mais tu sais, ça fait un gros changement. C'est quand même ici qu'ils rouleraient 5 ans. J'en rouleraient 5 ou plus par année. Parce qu'il y a des gars qui disent « Mettons, les gars de forfait, ils suivent tout avec les tracteurs roulent tous 5 ans. » Puis l'autre, il y a l'autre qui traîne la patte à 40 km heure quand tu fais des gros du km heure dans ta journée mais il y en a un qui tarde tout le temps dans l'air. Ça fait une bonne différence. C'est des détails comme ça mais ça fait que des fois il y a des affaires innovantes en Europe. Mais je trouve ça impressionnant qu'il me dise ça. Je n'aurais pas cru que quelqu'un aurait pu dire ça en Europe que nous autres ici on a des machines qui sont plus évoluées que les leurs. Je ne pensais vraiment pas que c'est le même. Mais comme je te dis, c'est vraiment différent. C'est ça exact. Ce n'est pas tant plus évolué. Sûrement que c'est juste différent. C'est plus que on n'utilise pas le même type de machiner en général. Non, c'est ça. Les déchaumeuses, ok, ça a commencé là-bas. En France, il y en avait un qui a une machine qui est faite dans l'Ouest canadien mais qui est inconnue au Québec. Bourgaux. Ah, oui? Oui. Ok. Il dit « Ah, moi, ça va super bien. C'est canadien. C'est bien fait. » On n'a même pas ça au Québec. Ça vient du Ouest canadien. Ah, oui? Non, c'est impressionnant. C'est vrai que c'est clair qu'on n'utilise pas le même type de machinerie. Je sais qu'en Europe, c'est bien populaire les grosses pelles araignées. C'est des pelles mécaniques avec des pattes hydrauliques qui permettent d'aller dans les rivières et d'aller dans des flancs de montagne. Ça n'a pas de chenille. C'est 100% des pattes hydrauliques. Ici, on n'en voit pas. Mais là-bas, c'est bien populaire dans les montagnes rocheuses ou quand tu regardes leurs grattes. Des fois, ça me fait rire. Ils ont des grosses, grosses machines et ils ont deux petites grattes en V en avant. Tu sais, orange. Des immenses machines, mais ils n'ont pas rien pour gratter. Pour gratter les chemins, tu veux dire? Oui, tu regardes dans les Alpes ou qu'importe. Des immenses machines, des affaires avec les villes. Ils ont deux petites grattes. Une gratte à 2-3 000 piastres. Orange en V. Ils se débrouillent avec Pillon. C'est là qu'on voit vraiment un gros clash. Ici, le monde est équipé comme ça ne se peut pas. Tu regardes des gros soufferts à la rue, qu'importe. Ici, on est équipé pour souffler. Mais les autres, même dans les Alpes, tu as de la neige sortant dans les Alpes. On ne va pas équiper le même. On ne va pas équiper comme ça. Il y a des compétitions pas mal de la Coupe du Monde dans les Alpes. La neige a un brin d'après moi. Là, c'est clair. C'est clair. Une autre affaire aussi qui me tenait à cœur quand je suis rentré chez Manélis. J'ai Jennifer Proquette de la ferme Avicole Proquette à Québec. Elle est à côté du village vacances Valcartier. À Québec, il y a le village vacances à la même rue. Tu regardes un fou. Il y a plein de pouloir et c'est les siens. Elle, elle m'avait approché. Moi, au début, c'est rare que c'est des femmes dans les fermes qui prennent le livre complet de la ferme. Il n'y a aucun homme qui prend les décisions. C'est vraiment les femmes. Elle, c'est elle et sa soeur. Son père s'est retiré. C'est vraiment elle et sa soeur. C'est deux filles à la ferme qui s'occupent de toute la gestion complète de la ferme. Moi, je trouve ça cool. Dans ce temps-là, je venais de leur vendre les machines. Ils sont vraiment, vraiment sympathiques les pockets. Je me disais que ça ferait un bon vidéo marketing à faire avec eux autres. Jennifer, elle me disait toujours non, non. Moi, je ne fais pas de vidéo. Je ne vais pas me faire filmer. Je n'aime pas ça me faire filmer. Moi, je voulais vraiment. À un moment donné, je leur lancais et elle m'a dit j'accepterais de faire une vidéo avec toi si tu nous tu nous finances. Elle était dans le comment ça s'appelle? La UPA Comment la UPA? Union des producteurs agricoles. L'UPA. Union des producteurs agricoles. L'UPA, oui. L'UPA, elle, pour la Côte-Nord puis Portneuf, c'était comme le chef de district. Je ne sais pas trop comment ça marche. Puis elle avait un projet pour faire entrer une travailleuse de rue dans son comté parce que c'était un des derniers comtés qu'il n'avait pas. Puis elle m'a dit si tu nous finances, elle dit on a besoin de tant d'argent. Elle dit si tu nous finances, je vais faire ton vidéo. Moi, je ne l'ai plus au moins. C'est une cause qui me tenait à cœur. Je trouvais ça super important. Puis des fois, on arrive sur des fermes puis on le sent tout de suite la détresse. Nous autres, on en voit beaucoup de fermes. Des fois, tu le vois tout de suite puis tu le sais, oui, ça ne va pas. Ça ne va pas juste à cause que c'est toi qui es là. Ça ne va juste pas. Nous autres, on est sur la première ligne la plupart du temps. Comme je te dis, moi, j'ai juste des nouveaux clients à aller voir. Ce n'est pas comme si tu es veillé un qui a deux rangs. Je vois beaucoup, beaucoup de gens. C'est une affaire qui me tenait à cœur pas mal. Quand elle m'a dit ça, moi, ça m'a craqué. Je suis allé voir Pascal, celui qui s'occupe du marketing. Il ne faisait pas très longtemps qu'il était chez nous mais je savais que ça allait être le genre de défi qu'il allait être capable de présenter à notre patron dans l'entreprise. Il a préparé un beau document. Il avait des documentaires sur Craig aussi. Je pense qu'il y avait quelqu'un qui avait fait pour justement la détresse d'un rang qui parlait de tout ça. C'est qu'il a tout ramassé ça. Il est allé présenter ça à mon boss. Mon boss, il a dit oui. Il a dit ça fait du sens. Il a dit c'est un beau projet et c'est pour une bonne cause. On est retourné à voir et on a dit c'est bon. On va tout te donner ce que tu cherches. Elle a s'attendé à ce qu'elle aille comme mettons 8 partenaires. Nous autres, on lui a dit c'est bon. On va embarquer avec toi. C'est une belle... C'est clair. Elle a capoté un peu. Elle a dit voyons. Je ne pensais pas avoir juste un seul partenaire. C'est que finalement, je pense qu'ils ont divisé les choses pour être capable qu'elle aille aussi d'autres partenaires pour que ce soit intéressant pour le programme en général. On a donné une même montagne installée dans des endroits différents pour l'organisation. Mais grâce à ça, dans tout Portneuf et Côte-Nord, il y a maintenant une travailleuse de rang qui est là et qui s'occupe des producteurs là-bas. On était bien contents de pouvoir faire partie de ça. C'était important pour nous autres. On était contents de pouvoir participer à ce mouvement-là. Aviez-vous participé aussi à la journée à Julien Dupasquier l'automne passé? Oui, c'est mon collègue David. qui est dans ce territoire-là qui est allé. C'est-à-dire qu'il avait pris des informations. Moi, j'étais supposé descendre mais ça ne la donnait pas vraiment. David me disait qu'il semblerait être correct pour la journée. Il avait participé aussi. On avait pris un boot là-bas et on avait amené une machine. Encore là, on était les seuls dans le télescopique à être là et à brandir fièrement nos valeurs de bonne manutention sur nos fermes. On était là parce que justement, ça faisait juste du sens avec le genre d'émission qu'on va avoir dans l'agricole. Manulif, au départ, c'est une compagnie commerciale mais nous autres, on a une vision de l'école parce que ça faisait juste du sens d'aller avec les travailleurs de rang puis de pouvoir aller justement avec la journée avec Julien pour pouvoir encourager tout ça puis vraiment se faire sentir aux gens qu'on est là puis qu'on est là pour des bonnes raisons aussi. Oui, oui. Non, mais c'était une belle journée aussi cette fois-là. Ils ramassaient de l'argent pour au cas des familles agricoles, la même affaire. Exact. Exact. Je pense que c'est ça, c'est exactement ça. Nous autres, il y a une partie qui est allée justement au cas des familles agricoles puis une autre partie qui est allée à l'UPA parce que c'est un dossier qui travaillait ensemble au départ avec Jennifer pour son partenariat. Nous autres, c'est vraiment quelque chose parce que moi, j'en ai des clients, des fois, ça ne va pas. J'ai des clients que je sais que je ne leur vendrai jamais une machine ou je leur ai déjà vendu une machine, je ne leur vendrai pas avant de ça, mais je vais les voir puis juste pour leur parler parce que je sais que ça leur fait du bien. Des fois, il y en a des gens qui ont à leur rang et qui n'ont pas le bout d'amis puis ça allume que ça ne va pas bien à la maison. Moi, je sens que je fais une différence dans leur vie. C'est le fun aussi. On prend ça à cœur puis on essaie vraiment de faire une vraie différence. As-tu déjà suivi une formation de Sentinelle? On y avait pensé, on y avait pensé nous autres à la faire suivre mais en même temps, c'est parce qu'on ne voulait pas aller aussi creux que ça au niveau du... On y pensait fort fort mais je pense que ce ne sera pas la formation de Sentinelle mais plus une formation avec la travailleuse de rang qu'on a comme financière un peu qui va nous donner une formation générale comment bien aller chercher les ressources puis comment bien déterminer si la personne ce serait nécessaire ou pas sans aller dans la grosse technique de la formation Sentinelle. Je pense qu'elle-même elle trouvait que c'était peut-être plus pertinent qu'on ait plus une formation orientée sur le type vu qu'on va comme vendeur puis que ce n'est pas vraiment comme intervenant qu'on rentre sur les fermes si on arrive vraiment comme quelqu'un d'externe c'est qu'elle trouvait que c'était peut-être moins adapté par rapport à ce que nous autres on vit comme réalité c'est qu'elle voulait qu'on fasse une formation plus personnalisée mais oui c'était quelque chose qu'on est supposé faire dans un futur proche. Ok Good Hey Antoine un gros 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 merci pour ta participation au podcast Ça fait plaisir je suis content que j'avais pu essayer de parler un peu avec de mon histoire puis un peu le revers de la médaille que les vendeurs ont pu vivre surtout quand on commence c'est pas tout le temps des vieux gastons qui font ça depuis 55 ans il y a des petits jeunes comme nous autres qui des fois ont fait des erreurs de parcours puis on est tannant au début on sait pas trop qu'en thèse il faut lâcher le client ou bien quel client il est pas intéressé on le sait pas on en a pas vu beaucoup encore mais on apprend puis on essaie d'être le meilleur possible tout le temps. Good Hey un gros merci Antoine puis bonne continuation aussi dans ton métier C'est super merci beaucoup et puis tout le monde je vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin puis partagez sur vos réseaux sociaux puis je vous dis à la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021